Europe 1, il est 6h49. Europe Matin. Omblin Roche et Alexandre Lemaire. L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Omblin, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Et votre innovation du jour fait dans le gigantisme. En France, nous avons des écluses, mais en Allemagne, on vient d'inaugurer un ascenseur à bateau carrément. Oui, ça se passe dans la ville de Niederfino, près de Berlin, dans le nord-est de l'Allemagne. Et pour le coup, ils ont vu les choses en très grand. Il faut imaginer un ascenseur géant dans lequel on fait entrer un bac immense avec l'eau, la péniche et son chargement. Tout ce beau monde va ensuite pouvoir monter ou descendre sur 36 mètres, ce qui permet de faire passer des embarcations d'un canal vers un autre, situé soit en contrebas, soit en contre-haut. Et l'objectif, c'est de donner un nouvel élan au transport fluvial, car en Allemagne, les trois quarts du transport de marchandises s'effectuent par la route. En France, on a la chance de passer pas mal aussi par le train. Alors évidemment, c'est un ouvrage pharaonique. La construction n'a fait qu'accumuler des déboires, si bien qu'il vient d'être inauguré avec huit ans de retard pour un coût qui est deux fois plus élevé que prévu. Alors pourquoi ne pas avoir construit tout simplement une écluse, même sur 36 mètres ? Ça paraît quand même moins compliqué. Oui, mais c'est beaucoup moins compliqué. Mais on a préféré l'ascenseur, d'abord parce que le passage sera plus rapide. On n'a pas à attendre pendant des heures que l'eau remplisse le bassin. Là, en moins de cinq minutes, le bateau va passer d'un niveau à un autre. Avec l'ascenseur, on évite aussi de perdre pas mal de tonnes d'eau, parce que remplir le sas, on est toujours obligé de récupérer de l'eau qui vient de l'amont, qui est ensuite utilisé pour être vidé vers le canal aval. Du coup, il faut régulièrement réalimenter le fameux canal amont si on ne veut pas qu'il se vise petit à petit, ce qui devient un réel problème en ces périodes où on connaît pas mal de sécheresse comme ça qu'était. Mais encore une fois, un ascenseur à bateau, ça coûte très cher et c'est pour ça qu'ils sont plus rares que les écluses. Alors un ascenseur à bateau de 36 mètres, est-ce que c'est le record ? Alors, c'était le record au moment de la conception, c'était vraiment le plus grand, mais comme la construction a traîné, ils sont fait dépasser par deux autres ascenseurs. Celui de Stépy Thieu en Belgique qui fait 73 mètres et celui surtout du barrage des Trois Gorges en Chine qui lui atteint 113 mètres. Alors je ne sais pas si vous imaginez 113 mètres, c'est la hauteur du deuxième étage de la Tour Eiffel. Et moi, j'ai toujours été fasciné par ce genre d'ouvrage incroyable, et assez formidable, d'autant plus quand ces ouvrages ont un impact positif, puisqu'à chaque fois, ces ascenseurs à bateau développent le transport fluvial. Merci beaucoup, Anis Elvida. Merci, Anis Elvida. Merci, Anis Elvida. Merci, Anis Elvida.